Bonsoir Yannick Mireur. Vous êtes politologue, auteur de plusieurs ouvrages sur les Etats-Unis, Le Monde d'Obama notamment, le dernier en date, publié chez Choiseul. Nous allons revenir avec vous sur la tempête politique qui secoue le camp républicain aux Etats-Unis. Son candidat à la présidentielle, Donald Trump en particulier, en cause certaines des déclarations de Donald Trump du milliardaire faites il y a 11 ans. Donald Trump qui, malgré cette tempête, refuse d'abandonner cette candidature. C'est ce que nous disait tout à l'heure Laurent Saïm depuis New York. Laurent Saïm, qu'on nous retrouvera un peu plus tard sur e-télé. Du coup, on va revenir sur ce que dit Donald Trump. Il tient des propos sexistes, machistes, vulgaires sur les femmes. C'était donc en 2005. Une vidéo retrouvée par le Washington Post et diffusée à ces dernières heures. Les très nombreuses réactions sont outrées aujourd'hui. Parmi elles, celle de Mike Pence, le colistier de Donald Trump. Des élus républicains retirent leur soutien. Tout cela à la veille du deuxième débat face à Hillary Clinton et à un mois de l'élection. Est-ce que ce week-end est réellement un tournant dans la campagne présidentielle, Yannick Mirard ? C'est possible. On attendait peut-être l'impact de l'ouragan Matthew sur ce deuxième débat. Finalement, l'ouragan naturel a été rattrapé par un autre ouragan politique. Comme cela a été probablement prévisible depuis le début, du fait de la nature incontrôlable de cette personnalité que représente Donald Trump et dont le pire ennemi est au fond lui-même. Donald Trump avait jusqu'ici, on verra les conséquences de cette affaire dans les heures qui vont venir, toujours une chance de remporter la présidence des États-Unis. Même si Clinton conforte une avance courte pour ce qui est des projections pour le mois prochain. Mais il n'a jamais été exclu. Et je l'ai pensé dès le mois de juillet, si même en Arébonne, qu'il pouvait s'effondrer d'un coup. C'est-à-dire qu'il gardait des chances d'être élu, mais que le risque était tel, compte tenu de son absence d'expérience, de sa mégalomanie, il faut bien le dire, et du profil du personnage, qu'un événement comme celui-là, sous une forme ou une autre, vienne au fond balayer sa candidature. Ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà une victime, c'est le parti républicain, qui est mort. Et vous voyez bien que c'est la débandade. C'est-à-dire que les uns et les autres... Le parti républicain est mort. C'est-à-dire qu'il a besoin... Ça fait quand même des années qu'il est malade. Donc en tous les cas, c'est l'agonie. Ce dernier soupir du parti républicain, c'est un parti qui doit faire son adjornamento. Les démocrates aussi, on peut en parler. Mais certainement les républicains qui sont en fin de course, qui sont épuisés par leur course en avant idéologique, qui les a amenés, souvenez-vous de Mitromnet, qui avait été obligé de faire des contorsions pour pouvoir redevenir le candidat du centre, si vous voulez, du centre droit, mais a été obligé d'aller très à droite d'abord pour être nominé républicain. Et puis avec Trump, et finalement ça a été la débandade de l'ensemble des candidats. Et l'ascension tout à fait imprévue, spectaculaire, de Donald Trump. C'est pour ça probablement qu'il n'a aucune intention, c'est déjà trop beau pour lui, il n'a aucune intention de démissionner. Il n'y a pas de moyen légal, c'est important quand même de le savoir, pour... C'est trop beau, il aurait été commencé dans certains états. Absolument. C'est pas possible de le forcer à partir. Vous parlez d'un parti en déliquescence. Les propos de son colistier Mike Pence ont été particulièrement accablants. Tout à l'heure, en tant qu'époux et père, j'ai été outré par les actions décrites par Donald Trump dans cette vidéo datant de 11 ans. Je ne cautionne pas ces déclarations et je ne peux pas les défendre. Comment est-ce que vous interprétez ce que dit Mike Pence aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix pour dire autre chose à l'opinion publique américaine. Il ne peut pas dire que ça n'a pas de conséquences, que ça n'est pas grave ou encore moins que je suis d'accord. Donc on essaie de laisser passer, sans jeu de mots, l'ouragan en répondant à ce qu'on doit répondre à l'opinion sans trop revenir dessus, en essayant de trouver une voie moyenne pour pouvoir poursuivre parce qu'il y a quand même une fuite en avant. Maintenant, il est évident aussi que, mais ça s'est peut-être davantage vu pendant le débat des vice-présidents, que Mike Pence a montré une certaine qualité, disons, qui pourrait lui servir pour le coup d'après, puisque les Républicains savent bien que leur chance de gagner, en tout cas ceux qui sont directement concernés, sont peut-être moins optimistes encore que nous sur la chance de Donald Trump, mais enfin qu'ils sont en train de s'effriter d'heure en heure. Ceci étant donné une chose importante, c'est que la façon dont il va, et vous savez que demain le débat est un town hall, c'est-à-dire que ça n'est pas deux candidats et un modérateur, les questions sont faites par un public, choisies par des électeurs, donc il y a un discours direct. Et il n'est souvent pas mauvais pour se tirer des chauds-straps, Donald Trump. Donc il pourrait finalement, il part tellement loin demain, et en plus Clinton a fait plutôt un très bon débat la première fois, qu'il pourrait s'en tirer pas trop mal, mais comme je vous le disais, c'est incontrôlable et imprévisible. Dernière question, Yannick Mireur, Donald Trump avait prévu de durcir ses attaques contre Hillary Clinton au cours de ce deuxième débat qui se tiendra donc dans la nuit, de dimanche à lundi, heure française. Est-ce que compte tenu de ces dernières déclarations, il peut encore adopter cette stratégie qui serait en quelque sorte très vite en avant ? Ça me paraît difficile compte tenu des circonstances. Je pense que tous les éléments le poussent à faire ce qu'il n'a pas fait jusqu'ici, c'est-à-dire être mieux préparé et en tout cas essayer d'emprunter un style plus modéré et plus présidentiel pour essayer de contrebalancer les dégâts qui ont déjà été faits. Il faudra simplement en revanche retenir une chose, c'est que quelle que soit l'évolution imprévisible une fois de plus de cette candidature très singulière, il n'y a pas de souvenir de quelque chose comparable, si je remonte à 100-120 ans en mémoire derrière moi sur les élections américaines, il en restera quelque chose parce que Trump a tout de même été l'incarnation d'une profonde anxiété dans une grande partie de la population américaine et ce sera avec nous dans les années à venir non seulement pour les républicains mais aussi puisqu'il y a eu la face Sanders qui est l'autre face d'une même pièce en réalité, ce sera aussi quelque chose que devra prendre en compte Hillary Clinton si elle est élue au mois de novembre. Merci Yannick Mireur, politologue, auteur, je le rappelle, de Monde d'Obama, publié chez Choiseul. Merci de votre analyse.